Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit nouveaux évents, qui dit nouveaux évents dit une nouvelle présentation. Nous sommes sur la partie click-to-win, donc l'idée c'est de présenter uniquement les l'endortage et le dépense d'or et les coûts à faire. Dans ce genre de semaine, il y a beaucoup d'évents, histoire que chacun regarde un peu ce qui les intéresse. Après, si vous voulez avoir le contenu des autres évents, je vous recommande d'aller voir l'autre vidéo, histoire de pouvoir tout simplement avoir la suite du contenu. Donc, nous avons le retour de l'évente 130K. L'évente 130K est présent sur deux mois, sur huit semaines. Donc, nous a rajouté le Kabuto GGS et Amura dans le premier pack. Honnêtement, Amura, je ne vois pas que ce qu'il a à faire à l'intérieur, hormis pour le famous, parce qu'il est totalement incliné. Donc, nous allons parler de ce pack-là. Pour Orochimaru GGS, aujourd'hui, sa seule utilité, c'est dans l'arène 3 V3, sachant qu'il y a des ninjas comme Indra, Kizame, Kimaro, qui font encore le job le gars, Rao site, pourquoi partir sur Orochimaru GGS ? Oui, c'est plus fort, mais c'est juste un petit plus, sachant qu'on peut très bien le faire sans Orochimaru. Donc, pas vraiment de grand intérêt de partir dessus. Etashi Nouvelle-Orient, honnêtement, c'est plutôt un bon ninja. Le problème, c'est qu'on a simplement mieux à jouer aujourd'hui dans la méta actuelle. Donc, le ninja n'est pas utilisé. Donc, si vous rechargez autant, enfin, si vous faites des 20-130K, c'est que, si vous faites une partie de 20-130K, c'est que vous faites partie de ce genre de devoir-là. Donc, il n'y a pas vraiment de grand intérêt d'aller le chercher. Le bouton GGS, à l'intérieur, il coûte 30 000 euros, mais nous allons le voir plus tard dans la chasse dans la sectole qu'on peut avoir trois fois moins cher. Donc, il n'y a pas d'intérêt à partir dessus. Les J-Orient, les J-Orient, pour moi, c'est un univers qui est publié, qui est un amourage. Je ne vois pas ce qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, moi, de me dire « Oui, mais Flo, c'est un super ninja, c'est un nickel support pour les autres de Tsuki. Quand il y a quelqu'un de ses skis, lorsqu'il tue, il disparaît. Ça s'y... à chaque fois qu'il balance sa poursuite, Indra va pouvoir potentiellement reset, puisque son adversaire ne va pas pouvoir esquiver. Non ! Lui, son faqué, c'est cool. Sur le terrain, on a mieux à jouer. Et en plus, ça poursuit. En général, on arrive à l'envoyer. Après, l'autre attaque, c'est d'Indra. Donc, en fait, Indra, il n'a pas pu... Vu qu'il a joué avant, il ne peut pas reset. Vous voyez un peu le souci ? Donc, au final, le ninja, il ne peut pas reset. Donc, sur papier, ça peut être cool, etc. Mais en pratique, c'est nul. C'est nul. Nous avons beaucoup mieux à jouer. Nous avons du Kitsui. On va bientôt avoir du Pain. Nous avons du Gara. Nous avons du Gai. Nous avons... Mais Amura, il est nul. Il est nul dans l'état actuel des choses. Donc, moi, je vous recommande de partir sur les coupons. Parce qu'honnêtement, le premier pack, il n'y a rien qui... Si on vaut la peine, à part le Kabuto, mais le Kabuto, on peut faire un meilleur coup ailleurs. Donc, on va plutôt aller le chercher ailleurs que plutôt d'aller le chercher dans le pack de repas. Ensuite, nous avons le second pack. C'est le super pack optionnel de Ninja 2. D'ailleurs, honnêtement, il y a Indra et Kitsui qui sont intéressants. Asura, il a totalement disparu de la circulation avec tous les univers que nous avons actuellement. Donc, aujourd'hui, sa seule utilité, c'est pour les illusions. C'est un réel intérêt d'appartir dessus uniquement pour les illusions, sachant qu'il faut potentiellement l'obtenir ailleurs également. Voilà, je vous pose la question. Donc, si vous avez déjà Indra et Kitsui 4 étoiles portés sur les packs de combativité, potentiellement, vous pouvez débloquer Asura pour les illusions, mais sinon, il n'y a pas de grand intérêt à partir dessus. C'est pareil pour le pack de Joubi à 90 000. Les Joubi sont dépassés depuis plusieurs années maintenant. Partez sur les packs de combativité pour pouvoir optimiser votre dépense. Et enfin, nous avons le pack 130 000. Alors, le pack 130 000, ce papier, il a l'air génial. Il rassemble Marie Kudo, les batailles finales. Il va sur Sano, Gaishimod. Le Paine va avoir un équilibrage, ça sera totalement pétit. Les batailles finales, ils vont avoir des équilibrages qui les rendront joie. C'est intéressant. Indra Sosano, il est du gars stylé. Le gars, il est incroyable. Mais le problème, c'est que le Paine, il peut le débloquer pour tranquillement. Bon. Idem pour les batailles finales. En plus, les 3 sont présents dans l'Arc de Kona. Donc, si vous allez où à l'événement 134, c'est que vous allez avoir maximum de coupons également qui vous sont offerts dans les événements. Donc, vous allez pouvoir faire l'Arc de Kona potentiellement. Il n'a pas vraiment de grand intérêt à partir d'aujourd'hui. Indra Sosano, honnêtement, il est stylé. Il a des styles qui sont incroyables. Il est super beau. Le problème, c'est que vous le mettez face à un Indra Percé. Le Indra Percé va le manger. Donc, s'il n'y avait pas un Indra Percé, oui, il aurait été jouable avec l'Etera. Le problème, c'est qu'un Indra Percé est meilleur que dans ce Sano. Donc, le Ninja, c'est un univers collection. Il sait à ce qu'il est un équilibre. Ensuite, le Guy. Le Guy, pour moi, c'est peut-être le Ninja qui sera toujours top, top, top parce que ses dégâts sont basés sur ses PV Max. Là, vous one-shot toute une ligne adverse. Il a quand même un buff qui est assez monstrueux. Donc, le Ninja est totalement insane. Donc, moi, franchement, si vous faites les 2630 cartes, vous rappelez sur le Guy. Et ensuite, si vous souhaitez faire les 2630 cartes, ce que je vous déconseille de faire, c'est de tout balancer dans le banc dimanche pour espérer de cloper le premier prix. Pourquoi je vous déconseille de faire ça ? Parce que si vous faites ça, vous allez avoir un maximum, dans un premier temps, de petites récompenses de mer. Donc, vous allez avoir de la plurie, des magatamas, des clochettes. C'est bon. Si vous les répartissez sur plusieurs semaines, vous allez avoir tous les Evendor Charges. Déjà, vous allez pouvoir potentiellement recruter le Kabuto GGS en Evendor Charges. Vous allez pouvoir potentiellement aussi débloquer l'amour en Evendor Charges, etc. Vous allez pouvoir débloquer les évocations. Vous allez pouvoir obtenir des essences de riz super rares, vous allez obtenir des potions de pratique, vous allez obtenir des éclats de partenariat. Bref, vous allez obtenir énormément d'items, beaucoup plus d'items. Vous allez prendre beaucoup plus de combativité en faisant les 234 sur l'intégralité des deux mois, plutôt de tout bombarder dans le droit dimanche pour espérer de cloper le premier prix. Parce que vous pouvez très bien le cloper une fois, comme deux fois, comme très bien ne jamais le cloper. Moi, je connais plein de joueurs qui l'ont fait plusieurs fois et qui ne l'ont pas cloper une seule fois. Donc, répartir réellement sur plusieurs semaines. Donc, si on fait vraiment semaine par semaine, ça fait du 16 000 heures par semaine. Sauf que là, des semaines que l'on peut sauter, parce que ce sont des semaines à plus de recharges avec, comme par exemple, la semaine du commerce de Matinéco, où le seul intérêt réel, c'est à FCRP, des coupes en drogue ou de remise. Ou comme là, cette semaine, avec le 7 jours festifs, où ce sont des semaines de plus de recharges. Donc, à la limite, ce genre de semaine-là, vous pouvez les skip, qui vous permet de pouvoir grossir votre enveloppe pour le banc du Matinéco, histoire de cloper le plus de troisième prix et le second prix possible. Voilà, pourquoi pas ? À la limite, c'est ce que vous pouvez faire. Mais sinon, il n'y a pas de grand intérêt à te claquer d'un seul coup dans le banc du Matinéco, comme un gros joueur bar, et ça vous permet de pouvoir obtenir le plus de récompense possible pour un débat de 16 000 heures. Donc, voilà. Ensuite, nous avons... On va continuer sur les amènes de l'ordre. On va continuer sur la recharge. Nous avons les 20 classés. Donc, nous sommes sur une semaine de plus de recharge. Donc, les coûts, ça nous permet de pouvoir obtenir des coupons sur le plus de recharge grâce au C2O festif. Honnêtement, à l'intérieur, le C2O festif, il est intéressant que 1 jour sur 2 partira de 4 000 heures parce que nous avons d'un essence de RX super rare. Habituellement, nous avons une essence de RX super rare pour 20 000 heures pour recharger. D'accord ? Alors que là, nous en avons pour 4 000. Et 2 en plus. Donc, vu que c'est présent un jour sur 2, le C2O intermédiaire entre 2 étendres de RX super rare, il ne vaut pas la tête. Donc, si vous avez un gros retard sur votre relique ou simplement vous voulez l'améliorer le plus vite possible, ça peut être intéressant. Je vous l'accorde. Mais étant donné que si vous rechargez la 7 semaine, c'est-à-dire que vous faites une 0 et 26 à 30 cas, il vaut mieux plutôt skip sur l'ordre de semaine qu'il ne peut pas avoir de coupons, etc., histoire de pouvoir réserver une plus grosse enveloppe simplement pour le bon dimanche. Ensuite, au niveau des événements de dépense, nous avons un événement de dépense hors. Attention, les événements sont présents sur une semaine. Donc, si on veut le faire, il faut le faire pour cette semaine-là. Il y a également autre chose qu'il faut prévoir, c'est que nous avons un événement de dépense journalier. Si vous faites votre dépense, répartissez votre dépense sur plusieurs jours pour pouvoir obtenir le plus de récompenses possible. Donc, imaginons que vous voulez faire une dépense de 21 000, répartissez 3 000 tous les jours pour pouvoir obtenir cette fois l'intégralité de toutes ces récompenses. Donc, c'est dommage de s'en priver alors que c'est offert. Ensuite, dans les 22 dépenses, honnêtement, la seule chose qui est intéressante à l'intérieur, ce sont les invocations en retour. Si vous avez déjà les invocations, il n'y a pas de grand intérêt à le faire. Ce n'est pas pour la collection des ninjas. Sinon, comment dépenser à l'intérieur ? Nous avons tout d'abord la chasse au trésor des 9 étoiles, notamment dans la boutique où nous avons le cabouto j'ai vial. Donc, tout d'abord, nous allons parler de l'espèce de plateau. Comment ils fonctionnent ? Dans le primétal, vous avez besoin de cartes bleues. Vous achetez des cartes bleues, vous montez au palier 1, lorsque vous êtes au palier 1, pour pouvoir garder votre palier 1, vous utilisez simplement une carte de protection. Le problème, c'est que si vous n'utilisez pas la carte de protection, c'est que si vous échouez votre progression, vous allez recommencer à zéro. À la limite, au premier palier, il n'y a pas de grand intérêt. Mais si vous passez au palier 2, que là, que vous continuez, que vous ratez, vous allez simplement repasser au palier 0. Et ça, ça peut coûter extrêmement cher. Donc, c'est pour cela que vous atteignez un palier, vous êtes intéressé par les packs, il est important de vous systématiquement protéger pour ne pas perdre votre évolution. Cependant, le problème, c'est le contenu des packs. Le premier pack, on peut l'avoir entre 11 000 et 15 000 or de mémoire. Le problème, c'est que les NINDA ne sont pas forcément intéressantes. Donc, c'est vrai que pour la collection, il y a l'araignée géante et l'araignée géante également offert dans le supplément de recourses journalières. Donc, je ne vois pas l'intérieur de partir dessus. Vous allez bien, oui, mais moi, comme ça, dans la recourses journalières, je prends le climat. Justement, on va prendre le climat ailleurs et ça, vous allez le voir. Le pack 2, je n'ai pas la data pour rien à sa coupe, mais de toute manière, les NINDA peuvent soit les avoir ailleurs, soit ils sont tout simplement inintéressants. OK ? À la limite, il y a un gros pack. Voilà, lui, il peut donner envie de problème, c'est son coup. C'est son coup, il faut compter 100 cas or au minimum pour les chercher. Donc, c'est-à-dire que vous faites les 20-30 cas. Donc, l'intégralité des NINDA qui sont prêts dans l'intérieur, vous les avez dedans. ou il y a d'autres erreurs. Donc, potentiellement, ce qui peut être intéressant, c'est la boutique. Vous venez de dire, Flo, j'ai vu des prix qui sont assez hallucinants. La suite, je suis sûr, oui. Comment faire, comment avoir plus ou moins ce prix-là ? Il y a une technique qui s'est en train simplement à collecter simplement la récompense du premier podium. Donc, pour cela, vous n'achetez que des cartes bleues. Lorsque vous vous lancez, vous allez monter le premier stade, des fois, vous allez jouer, mais bon, c'est rare pour le premier stade, vous allez atteindre le premier stade, vous allez collecter. Lorsque vous connectez, vous allez obtenir des points. C'est grâce à ces points-là que vous allez pouvoir obtenir des récompenses dans la boutique. Et c'est grâce à ça que vous avez le cabouto pour tout cas. Or, mais ça n'empêche qu'il est trois fois moins cher qu'en EVEN. Berrières, nous avons la mode qui est deux fois moins chère, donc ça reste néanmoins très intéressant. Au moins, vous êtes le doigt qui va recharger les 20, 130K, etc. Là, à l'émile, vous pouvez vous le dire, vu qu'on recharge beaucoup, dans les EVEN de recharge. Il n'y a pas de grand intérêt à ce que j'ai dépensé de l'or maintenant alors que peut-être la semaine prochaine de pouvoir le débloquer grâce à l'EVEN de recharge de la semaine. Donc, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, rabattez-vous sur la mode pour pouvoir la débloquer. Après, d'ailleurs, le reste, les items pour faire joli, il n'y a pas de grand intérêt à aller chercher. Ça, nous pouvons les avoir en coupons. Il le reste, on peut simplement les récupérer en coupons. Après, les autres linjams n'en valent pas la peine. Donc, si réellement vous le faites, c'est pour aller chercher le cas où plus j'ai. Donc, si par exemple, vous avez un gros stock d'or que vous ne potez pas et recharger énormément, vous pouvez, et ça, c'est pour trois fois moins clair. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas la mode, partez sur la mode. Ensuite, nos items de dépense, nous avons le dépensé à l'or. Comme honnêtement, à l'intérieur, il y a peu de choses qui sont intéressantes. Nous avons les films d'Apnach 4 qui sont très intéressantes qui sont plutôt à un très bon prix. Ensuite, nous avons pas que de tabac. Nous avons enfin la possibilité de pouvoir acheter des Tetsura. Son problème, c'est qu'on a dépensé autant d'or pour une récompense qui ne rapporte même pas de première attaque ou de low-kits. Voilà. Pour nous, ça ne sert à rien. Mais surtout, nous avons le schéma. Donc, si vous n'avez pas le schéma, ce que vous pouvez faire, c'est que vous l'achetez entièrement d'un seul coup. C'est le seul cas à ne pas utiliser la dépense journalière parce que s'il y a une personne qui s'immisce au milieu, vous n'avez pas la récompense, simplement. Et donc, vous allez chercher le schéma et derrière, dans l'événement de dépense, vous allez chercher l'araignée. C'est le seul cas. Donc, concrètement, si vous voulez avoir les deux invocations et les trois plus longs possibles, faites plutôt ce move-là comme ça, vous cherchez le schéma et vous allez chercher l'araignée et ça vous permet de pouvoir quand même considérer l'antirardement votre compatibilité. Sinon, le reste des packs n'est pas intéressant. Ensuite, il nous reste la médaille. la médaille, donc si vous avez, si vous êtes peu de jours de validés, sachant que l'évent, il apparaît tous les mois, donc si vous avez moins de 30 jours, c'est le moment de pouvoir la renouveler, de pouvoir obtenir des coupons en recyclant votre médaille. j'ai oublié de vous parler de la boutique parce que c'est une boutique en coupons, mais c'est au moins intéressant pour les gros pays parce que nous avons énormément de stocks et il ne faut pas de se vider. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur ? Vous êtes en bas de potions de pratiques, vous avez les potions de pratiques qui sont présentes, c'est le prix standard, donc l'avantage de cette boutique-là, c'est qu'elle s'actualise tous les jours, donc suivant votre stock, vous pouvez massacrer les potions de pratiques. Nous avons également les chambres d'affinage, donc si vous êtes en mode affinage, 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 vous pouvez très bien accepter les bourses de chambres d'affinage histoire d'accroître votre stock en affinage. Et pour terminer, nous avons les paquets de pratiques secrètes, c'est d'être en mode des cas de pratiques secrètes. Donc ça, c'est pour la dépense de coupons, l'excédent de coupons que vous avez. Après, bon, vu que vous recherchez, etc., vous avez honnêtement un seul intérêt, c'est pour la bannière de commande, voilà, pour que vous en avez à la limite, nous avons aussi les packs optionnels de compétence. Donc vous êtes en mode percée, 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 vous pouvez partir sur la percée. Moi, personnellement, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de coupons, il m'en reste. Là, cette semaine, je vais aller me vider, je vais acheter des packs optionnels New Beaucoup histoire de pouvoir massacrer les 20 et pouvoir commencer à l'améliorer au fur et à mesure. OK. Voilà, donc si vous êtes en mode percée, vous avez les packs de compétence, vous êtes en mode potion de pratique, vous avez les potions de pratique, vous êtes en mode avec la département secret, vous avez les paquets de département secret et pour terminer, vous êtes en mode à la finale, à la finale, vous avez les bourses de chance à la finale. Ensuite, au niveau de la boutique à l'intérieur, si vous n'avez pas Virias, Girajun, Euroshima, Rujun, allez les chercher, ce sont les deux Ninja Meta pour les vision infinies, que ce soit Ultime et pour les auto-attaques. Donc, montez les 4 étoiles, ce sont des Ninja qui ne poutent pas bien cher, donc imaginons qu'il vous manque une percée, vous pouvez très bien les finir à la force des fragments. Donc, acceptez ce pack-là, même s'il n'y a pas d'évent de dépenses formidors, c'est un bon petit coup pour aller gratter des places en illusion histoire de pouvoir garder vos premières places, etc., dans les classements des illusions. Pour terminer cette vidéo, parlons de la braderie de Connois. C'est cet évent-là qui va nous permettre de pouvoir potentiellement faire l'évent de dépenses cumulées, ok, grâce à sa boutique. Je vous rappelle, le système de sa boutique, c'est comme la fête du carnaval, l'idée, c'est que tous les jours, il y a un tirage des joueurs chanceux pour obtenir la récompense. Qu'est-ce qui est intéressant à l'intérieur ? À la limite, vous avez les Ninja, si vous manquez quelques fragments pour pouvoir les débloquer, c'est peut-être une bonne chose d'aller chercher, par exemple, si vous manquez 5, 6 fragments, why not, mais n'allez pas carter 10, 20, 30 fragments, voir le Ninja entier. D'ailleurs, c'est intéressant. Donc, s'il n'y a pas les Ninja, on part clairement sur la combattie qui est dans. C'est en mode plus en pratique, c'est pratique. Vous êtes en mode, tiens, je veux monter mes assalles de parcours, vous avez les potions de mantra et pour terminer, vous avez les charmes d'affinage cap. C'est les seules récompenses qui en valent la peine. Là, c'est toujours le même système. répartissez-le en fonction du supplément de dépens de dépens journalières pour obtenir plus de récompenses comptables, mais surtout pour avoir la possibilité de pouvoir simplement chercher les plus naissances du gold possibles. Imaginons que vous avez fixé un budget de 10 000, par exemple, répartissez-le plutôt sur 3 jours parce que déjà, vous obtenez 3 fois toutes ces récompenses-là, mais surtout, vous avez la possibilité d'obtenir jusqu'à 3 naissances d'orique super. Donc, c'est quand même de pouvoir obtenir plus de récompenses possible pour la même dépense. Donc, c'est une chose à faire si vous souhaitez dépenser votre or dans cette boutique-là. Bon, les gens, c'était les 1 de la semaine. Si vous voulez le contenu des autres vidéos, je vous conseille d'aller voir l'autre vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une bonne journée et de bonne soirée tout dépendant qu'à vous regarder la vidéo. Allez, tchuss, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501